Moi, je suis pas bon. Moi, j'y arriverai jamais. Les autres ont vraiment l'air meilleurs que moi. Ça a l'air facile, les autres. Je les ai regardés sur les réseaux sociaux. Ça a l'air facile d'être en couple. Ça a l'air facile de faire de l'argent. Ça a l'air facile de prendre la parole. Ça a l'air facile de faire des vidéos. Je suis assez tanné. Je suis assez tanné. Je suis assez tanné. Puis, je suis toujours en train de procrastiner. Puis, je procrastine. Puis, je prends du poids. Puis, j'ai mon abonnement au gym. Puis, j'y vais même pas au gym. Puis, en plus, je mange mes émotions. Je suis t'écœuré. J'ai vraiment tanné. Hey! Est-ce que c'est toi, ça? Est-ce que ça arrive de temps en temps que tu fais de l'auto-sabotage? Salut, ma belle gang, François. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Premièrement, merci énormément de suivre ces capsules YouTube sur mes podcasts. N'hésitez pas à faire abonner juste en dessous de cette vidéo-là. C'est à cause de vous que je tourne des capsules. Puis, que je vous partage ce que moi, j'ai découvert jusqu'à présent de la vie, du développement personnel, de la pleine conscience, qui m'aide énormément à vivre différemment, à élever ma conscience, à accéder à cette prospérité, à cette lumière qui est déjà là, soit dit en passant, à l'intérieur de nous. Donc, bravo. Merci d'être là. Et bravo. Eh oui, bravo d'être, d'être, d'être. That's it. That's all. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'auto-sabotage. Et c'est pour ça que j'ai mon super marteau d'Astérix, en fait. Est-ce que vous avez tendance à vous auto-saboter? Si vous êtes honnête, vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, est-ce que vous avez tendance à vous auto-saboter? Hein, tu sais, je suis pas une bonne mère. Je suis une mère indigne. Je fais pas... Je cuisine pas de la bonne façon. Je suis pas assez présente avec mon chum, avec mon... On fait pas assez de sexe. Je devrais sortir de ma zone de confort. Je devrais passer à l'action. Tu vois, tu tournes... T'es toujours en train de procrastiner. Tu manques de discipline. Tu... Vous savez, le fameux marteau qui fait qu'on n'a pas besoin que personne d'autre nous tape dessus ou nous juge, parce que le juge, il est à l'intérieur de nous. Hein, ce fameux, que j'ai déjà partagé ici, ce fameux virus, ce fameux petit humain, hein? Lui, ici, qui a une perception limitée, qui fonctionne sur le pilote automatique. Cette version de nous-mêmes-là qu'on a besoin d'apprendre à purifier. On a besoin d'apprendre à libérer, en fait. On n'est pas brisé si on a peur du jugement. On n'est pas brisé si on a tendance à se culpabiliser, à s'auto-saboter. Cependant, c'est important de venir comprendre le rôle de l'auto-sabotage, hein? C'est... C'est une question de cause à effet. Si on s'auto-sabote, c'est parce qu'on juge. On juge quoi? On juge la perception de ce qu'on est en train... La vie qu'on est en train d'expérimenter en ce moment versus qu'est-ce qu'on aurait des attentes à ce que ce soit. Donc, on juge notre posture d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, expérimenter dans l'environnement aujourd'hui versus qu'est-ce qu'on aimerait que la vie soit. Donc, on juge et on compare. On compare avec quelqu'un d'autre, hein, qu'il y a des cycles différents de nous, qu'il y a un processus de gestation différent de nous, des croyances différentes de nous, des opinions différentes de nous. Puis, en plus, on ne perçoit qu'une petite partie de sa vie. En fait, c'est important d'apprendre à se mêler de ses affaires. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Puis, apprends à cultiver la vie à l'intérieur de toi. Mais c'est important de comprendre, c'est que tu n'es pas cuit comme ça. Tu n'es pas cuit comme avec un schéma, un comportement d'auto-sabotage, de culpabilité, hein, de manque d'estime de toi. Tu n'es pas pris avec ça. Mais c'est sûr et certain que si tu as tendance à te taper dessus au quotidien, c'est parce que tu es esclave du petit humain qui est à l'intérieur de toi, de cet ego blessé, hein, celui-là qui est pris dans ses paradigmes, ses schémas automatiques qui fait que la cassette embarque constamment. Culpabilité, c'est quoi? C'est qu'il y a une pensée qui arrive qui m'emmène un discours intérieur d'auto-sabotage. C'est comme s'il y a un petit humain à l'intérieur de nous qui est là puis qui nous tape dessus. On n'a pas besoin d'avoir notre père qui nous tape dessus. On n'a pas besoin d'avoir notre mère. Si, exemple, ton père t'a tapé dessus en disant tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais, à coup de répétition, cette croyance-là, on l'a acquis, hein, on l'a assez répétée dans notre esprit, dans un jardin fertile soit dit en passant parce qu'on manquait de conscience à ce moment-là. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Probablement ton père te l'a peut-être dit 17 fois et toi tu te le redis 500 000 fois de plus. C'est toi qui l'as cultivé, c'est toi qui as développé ce schéma-là. La beauté avec ce grand jeu de la vie-là, c'est que tout change. On n'est pas pris avec quoi que ce soit. On peut tout le transformer, mais il faut éduquer notre esprit, il faut comprendre comment que l'on fonctionne. Alors, après ça, quand tu vas démarrer un projet, que ce soit partir à ton compte, que ce soit être en amour, que ce soit faire du vélo ou quoi que ce soit, la cassette va embarquer très rapidement si tu te rends compte que le succès n'est pas rapide et instantané. Et le discours, ça va être j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et par la suite, ça va être, tu vois encore une fois, tu t'es inscrit au gym, tu vois encore une fois, tu procrastines sur quelque chose, tu vois encore une fois... Et là, c'est les croyances et les perceptions limitées du petit humain qui nous fait penser comme ça. Et là, on se tape. On se tape dessus parce qu'il y a une version de nous-mêmes qu'on appelle P2, qu'on appelle l'âme, qu'on appelle la lumière, qui sait profondément qui tu es. Qui sait profondément le potentiel que tu es venu explorer ici, que tu es venu exprimer ici. Et pour ça, il faut simplement apprendre à mourir dans la version d'être de notre petit humain. Lui qui a les schémas de performance, de culpabilité, d'auto-sabotage, de jugement, de non-tolérance, de non-acceptation, que le désir de contrôle, tout ce que je viens de vous partager là, c'est ce qui cause entre autres la culpabilité. Alors, c'est important d'apprendre à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. On fait les choses, oui, pour prospérer dans notre entreprise, dans notre famille, dans notre santé. Mais d'abord et avant tout, ma belle gang, n'oubliez pas, vous êtes venu ici vous rappeler. Vous êtes venu ici vous purifier. Vous êtes venu ici vous incarner dans le but de vous libérer. Libérer votre âme afin qu'on soit dans une énergie de flot, qu'on soit libéré de ces blocages-là. Et quand il y a un blocage, notamment comme la peur de jugement, le jugement, on procrastine, on est dans un manque financier, on vit de la solitude ou de l'auto-sabotage, ça veut tout simplement dire, c'est ici que tu dois mettre de l'attention en ce moment. La résistance, c'est un guide exceptionnel. Il ne faut juste pas être contrôlé par cette résistance-là. Alors, si la culpabilité vire dans ton esprit depuis des années et des années, un moment donné, il faut se poser une question, il y a-tu une autre façon d'être? Et pour ça, il faut avoir la ferme intention, la ferme détermination d'apprendre à dire, je veux développer de nouveaux schémas, de nouveaux paradigmes, de nouveaux patterns dans mon esprit qui va faire que je vais être davantage douce avec moi-même, davantage tolérant, tolérante avec moi-même, que je vais faire la paix avec moi-même dans mes différentes façons de percevoir, que je vais faire la paix avec mes mémoires de ce que j'ai pu faire dans le passé pour pas que ça soit de la braise qui est déjà là, qui est la moindre petite chose, la moindre petite critique, boum, on explose, on juge, on attaque, on se tape dessus, on se culpabilise et c'est l'auto-sabotage qui s'ensuit. La gang, vous n'êtes pas brisé. Switch, reviens ici, reviens ici, apaise ton esprit, apaise ton esprit, apaise ton esprit. Observe les conditionnements pour ne plus être esclave de ces conditionnements-là et aie la ferme intention de venir purifier ce virus à l'intérieur de toi. La culpabilité, elle est toujours précédée du jugement. Elle est toujours précédée de la comparaison. C'est impossible d'être dans la culpabilité sans au préalable être dans une énergie de jugement, dans une énergie de comparaison par rapport à quelqu'un d'autre et par rapport à vous versus autre chose. C'est impossible d'être dans le jugement si au préalable on n'a pas critiqué. Si vous avez un esprit de critique rapidement, c'est bon, c'est mauvais, ça veut dire qu'on juge la vie. Si, pensez-y, vous jugez des protons, des neutrons et des électrons, vous jugez de l'énergie. On fait de notre mieux, on n'est pas brisé. Mais si on a ce schéma-là et qu'on n'apprend pas à se purifier, à créer de l'espace à l'intérieur de soi, à apaiser notre esprit et de façon consciente de mettre notre attention sur le genre de schéma que l'on veut avoir. Douceur, amour, bienveillance, tolérance, compassion, s'incliner, accueillir dans notre processus, comme on accueille un enfant, comme on accueille un bébé qui est en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes un beau bébé qui est encore en train d'apprendre et faire la paix avec soi en disant « Ok, jusqu'à présent, ce comportement-là d'auto-sabotage, de performance peut-être, de quête de confiance de soi, de jugement ou quoi que ce soit, il m'a aidé. Mais à partir de maintenant, j'ai envie de développer autre chose. » L'amour est toujours la réponse. J'ai voulu être la réponse. J'ai voulu être la réponse. Sous-titrage ST' 501